L'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, a pour mission depuis sa création en 1990 d'aider à la prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des miens et des personnes et l'environnement. L'INERIS travaille sur ces questions de prévention des risques, sur les trois volets de la sécurité qui concernent de fait ce que nous appelons nous le risque accidentel et puis de la santé et de l'environnement que nous appelons les risques chroniques puisqu'il s'agit des risques à plus long terme sur la santé ou sur la biodiversité. Si historiquement nous avons commencé par travailler sur le risque accidentel, de plus en plus de nos activités couvrent les questions de risque chronique et donc d'impact sur la santé et sur l'environnement. Il peut s'agir de pollution chronique, donc tout ce qui tourne autour de la qualité des milieux, qualité de l'eau, qualité de l'air, qualité des sols. Mais il peut s'agir aussi, et l'accident de Lubrizol et de Normandie Logistique il y a deux ans l'a bien montré, des conséquences à long terme des accidents technologiques. Dans le cadre de nos travaux en matière d'évaluation des risques, nous avons un cœur historique de compétences autour de l'évaluation des risques autour des sites industriels mais aussi de manière plus générale des territoires. Cela nous a conduit à développer divers outils pour pouvoir analyser ces risques de manière territorialisée. Parmi ces outils figure la plateforme Plaine qui nous permet de cartographier sur les territoires les niveaux d'exposition aux diverses sources de pollution.